Nous travaillons beaucoup en ce moment à réfléchir sur les ruptures, les crises, c'est quoi ces grandes crises émergentes ? Or, il est clair que l'Argentine vit des situations de grandes crises, de grandes ruptures. Vous êtes spécialiste de relations interculturelles, et vous avez une attention particulière sur ce qui se passe en Argentine en ce moment, parce que vous y vivez. La première question que vous pourrez peut-être explorer, c'est les ruptures, l'inconcevable. Quelques exemples, c'est quoi en Argentine en ce moment ? Mais, en ce moment, nous vivons en plein dedans l'inconcevable, c'est-à-dire, à partir du mois de décembre, début décembre, alors que le système financier, pour ainsi dire, a explosé, nous vivons au jour le jour dans l'inconcevable. Par exemple, imaginez ce que vous pourriez faire en France, par exemple, aujourd'hui c'est vendredi, si lundi, en arrivant à votre bureau, vous apprenez que vous ne pouvez pas toucher l'argent que vous avez mis de côté toute votre vie. Enfin, vous avez des comptes, vous avez des placements, etc. Vous ne pouvez plus les toucher. Mais plus d'accès à votre banque. Non, plus d'accès à votre banque. Alors, déjà, c'est bon, on se dit, c'est pas possible, en fait. Alors, on essaye de voir comment faire, et puis vous commencez à apprendre que peut-être vous le récupérez, mais en dix ans, mais peut-être pas le tout, mais seulement en tiers, et peut-être en bon... Enfin, c'est un... Vous n'y croyez pas. Comment ? Vous n'y croyez pas. Mais pas du tout. C'était... Enfin, cela ne pouvait pas se passer. Enfin, nulle part. Enfin, comment peut-on concevoir des institutions, des banques, connues en Europe ou dans le monde entier, qui, tout d'un coup, vous disent, non, on ne peut pas vous rendre votre argent. Vous nous avez donné des dollars, mais maintenant, on ne peut que vous donner 300 pesos, par exemple. Et, imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous venez d'acheter une société à un prix fort, et puis deux mois plus tard, les règles du jeu ont changé, donc, votre investissement a été une catastrophe. Alors, quoi faire ? Comment se sent-il, cet homme ? Alors, et les hommes politiques, ou les fonctionnaires, qui maintenant, parfois, beaucoup d'entre eux, ne peuvent pas mener une vie normale, ils ne peuvent pas aller au club, ils ne peuvent pas aller au restaurant dans leur quartier, parce que lorsqu'ils rentrent, les gens refusent leur présence, et donc, ils se sentent menacés. Alors, c'est vraiment, pour eux aussi, enfin, c'est vivre dans l'inconcevable. Vous avez même une anecdote d'un ministre dans un avion ? Oui, absolument, c'est notre ministre des Affaires étrangères, qui est encore, qui est là, et qui, au mois de, je ne me souviens pas exactement, mais disons, au mois de janvier, il fait, ou au février, il voyage en Espagne, et lorsque les passagers apprennent qu'il est à bord de cet avion-là, ils font l'équivalent d'un cassero-lasso, c'est-à-dire d'un coup de casserole, dans l'avion, avec les couverts en plastique ou en métal, qu'on vous donne dans un Boeing. Oui, j'imagine que c'est aussi très étonnant pour la compagnie aérienne elle-même, qui se retrouve avec une situation... Et pour les autorités de l'aéroport en Espagne, d'ailleurs, il a changé d'avion. Donc, qu'on soit citoyen avec son compte en banque, haut responsable avec l'interdiction de sortir, compagnie aérienne qui transporte avec des paramètres assez nouveaux, à peu près tous azimuts, vous avez vécu, dans ces mois, des ruptures assez fortes, la justice également ? La justice également, je crois qu'on n'avait jamais vu cela, ni en Argentine, ni ailleurs. Mais enfin, il y a des manifestations qui se font, ou se faisaient régulièrement devant les tribunaux, c'est-à-dire des gens qui vont avec des casseroles pour demander que la Cour suprême démissionne, un bloc. Et donc, ça va se traduire certainement du côté vis-à-vis de l'État, par une grande défiance ? Mais la défiance est absolue et complète, c'est-à-dire, on vit dans la défiance et dans la méfiance, et on se rend compte jusqu'à quel point on vit mal, quand on ne peut pas faire confiance. Enfin, si on ne peut pas faire confiance aux institutions parmi lesquelles on se trouve, dans lesquelles on vit, quelle qualité de vie pouvez-vous avoir ? Très mauvaise. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, en fait. Parfois, j'aime dire qu'en fait, on a expérimenté en Argentine ce qui pouvait être le pire des systèmes possibles. Et le résultat de ces systèmes-là est comme ça, là, évident, et on peut le percevoir simplement comme ça, en regardant, maintenant. Parce que finalement, c'est quand même une histoire, ce n'est pas venu d'un seul coup ? Pas du tout. Et c'est là, peut-être, ce qui est important pour vous, en tant que chercheurs, en tant qu'homme, pratique d'expérience, de crise, etc. C'est ça, peut-être. C'est vrai qu'à partir de décembre, l'Argentine est arrivée aux écrans de télévision du monde entier, avec des scènes épouvantables aussi. Là, c'est la rupture. Là, c'est le fait accompli. Ça, c'est le gouffre, en fait, ou le précipice. Mais on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a eu, il y a des signes, des petites choses qu'on peut percevoir. En fait, notre pays va mal, ça fait très longtemps. Et c'est tout un style de pensée et de faire, en fait, qu'il faut changer. Alors, en termes économiques, il y avait une règle des 20-80 de qui a quoi comme argent aujourd'hui, et qui a basculé, vous me le disiez, dans les années 80, fin 90. Complètement. C'est-à-dire, il y a un rapport qui circule, où l'on montre qu'en deux ans, entre 1999 et 2001, disons, en 1999, ou jusqu'à ce moment-là, 80% de la population, à peu près, gagnait l'équivalent, disons, de 1000 dollars par mois, à peu près. En noir, en blanc, comme vous voulez, mais enfin, à peu près ça. Et alors, en deux ans, la proportion sera inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 80% de la population qui n'arrive pas à toucher ces 1000 pesos, même pas dollars, par mois. Et, enfin, on pense que c'est, en fait, un cas incroyable, enfin, un cas unique dans l'histoire d'un pays pas en guerre, d'avoir un renversement de tendance aussi important et aussi accéléré. Et dans un pays comme l'Argentine, il ne faudrait pas se tromper là-dessus, qui n'était pas un chaos africain, qui était un pays développé... Absolument. Et dans un pays comme l'Argentine, où l'on voit aujourd'hui la misère au milieu des terres fertiles. Encore. Alors, c'est-à-dire, c'est ça l'inconcevable aussi, quand quelqu'un vous dit, mes enfants sont mal nourris parce qu'on ne peut pas acheter du lait en poudre, alors qu'ils vivent à la campagne et qu'il y a une vache à côté. Alors, c'est ça, à mon avis, ce qui nous interpelle, nous tous, en tant qu'être humain, en tant qu'hommes ou femmes, dans un monde qui se veut rationnel, qui se veut développé, qui se veut civilisé, et qui, à mon avis, doit relever ce défi. Donc, on a, pour les gens qui le vivent, une espèce d'habitude face à ces éléments qui ne marchent plus, ces leviers qui ne marchent pas, et on doit probablement sentir que le sol se dérobe sous les pas. Comment c'est vécu ? Mais très mal par la plupart des gens. Je dirais que parfois, les gens qui étaient habitués à ne pas vivre avec un très bon niveau de vie, s'y habituent plus facilement, parce qu'en fait, bon, on se débrouille. Mais, en fait, on trouve parmi les dirigeants, parmi les entrepreneurs, parmi beaucoup de professionnels, une énorme angoisse, parce que c'est tous les référents, c'est toute la stabilité, et encore la stabilité dans un pays comme l'Argentine, qui était déjà beaucoup moins stable que vos pays, par exemple, en Europe, aux États-Unis. Mais, même dans un univers déjà peu stable, ce qui se passe maintenant, c'est l'effondrement. Et pour les entreprises étrangères ? Et pour les entreprises étrangères, écoutez, ils sont arrivés avec certaines conditions. Sous certaines conditions, il y a eu, c'est vrai, cette espèce de séduction dans les années 90, etc. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve avec un changement de règles du jeu. Et, en fait, on sent cette espèce de décision de profil très bas, de ne pas trop bouger. Et puis aussi avec d'énormes problèmes, parce que leurs actifs ne sont pas aussi importants qu'avant. Et puis, aussi avec ces difficultés pour se trouver bien placés, avec une bonne image, dans une société qui a des comptes, disons, qui ne sont pas réglés encore. Avec elle-même, je veux dire. La société avec elle-même. Quel type de société on veut ? Comment recevoir les étrangers ? Comment fixer certaines choses ? Pourquoi c'est bien si les étrangers sont venus investir et nous aider avec leur technologie et leur fonds et leur argent ? Et maintenant, c'est vrai. Enfin, les services publics, ce qui était les services publics, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Enfin, qu'avant les privatisations, disons. Mais en même temps, comment va-t-on respecter le problème des consommateurs ? Comment va-t-on respecter l'idiosyncrasie des gens parmi lesquels on s'est installés ? Alors, si on en vient à un deuxième plan, là on a essayé de voir rupture, ça veut dire quoi dans le contexte argentin qui est quand même assez éclairant. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que dans ces situations-là, les uns et les autres sont bloqués et on a une foule de pathologies qui se développent et qui font qu'on ne peut pas très bien traiter la situation et plus ça se développe, moins on peut la traiter. Comment ça se passe sur ce terrain de ce que j'appelle les pathologies ? Oui, et moi je trouve que c'est une très bonne classification qui aide à penser et à réfléchir. Les pathologies, on les voit, enfin les symptômes. D'abord, une espèce de paralysie. On ne sait pas trop bien à quoi faire. On attend. Alors, une des pathologies, c'est on ne fait rien, on va voir, on attend que cela se passe. Bon, peut-être maintenant, ça ne passe pas tout seul, disons, il faudra quand même agir à faire quelque chose. Une autre, c'est peut-être la fuite. Enfin bon, on s'en va, hop, c'est fini. Ou, pour dire, enfin, je me souviens lorsque je lisais une partie de votre bouquin, de votre dernier bouquin, alors qu'on voyait Benozer s'effondrer tout un système et vous parliez là de l'autisme. Et alors, s'il y a un mot qui revient de plus en plus souvent dans la bouche des analystes en Argentine et des gens, c'est l'autisme pour définir la conduite ou la façon d'agir de notre ancien président, enfin, de Delarua par exemple, et même d'autres... Autisme, c'est-à-dire manque d'écoute, il n'y a pas ces liens qu'il faudrait pour faire remonter. Mais c'est comme si vous vouliez, vous vous disiez, spécialiste interculturel, c'est comme si on essayait de connecter deux mondes inconexes, mais où les uns essayent d'expliquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de vivre, et où les fonctionnaires, les hommes au pouvoir, ne semblent pas comprendre, mais vraiment, ils ne semblent pas écouter. Et c'est comme deux mondes, il y a un abîme entre les deux. Et c'est ça ce qui est urgent de combler. Il faut construire un pont, là, d'urgence. Et comment ça se traduit dans la vie quotidienne, mon, cette surdité ? Comment ça se vit ? Oui, et comment ça se traduit dans la vie quotidienne ? Mais d'un côté très mal, parce que les gens s'angoisent, et c'est très frustrant de vouloir parler et communiquer, et qu'on vous ferme une porte au nez. Ça, c'est très frustrant. Du point de vue communicationnel, je veux dire. De notre côté, les gens commencent à s'organiser. C'est-à-dire, si eux, ils n'entendent pas, si eux, ils ne nous écoutent pas, il faut continuer de vivre, alors on va voir ce qu'on peut faire. Justement, là, j'allais y passer, peut-être, après la surdité, on s'aperçoit que dans ces moments-là, il se passe des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qui émerge, et qu'est-ce qui vous a le plus étonné, dans ce que vous avez vu, émerger du côté de la société civile, ou d'autres lieux, et qui sont très surprenants ? Ce qui m'a surpris, c'est que cette société, en fait, la mienne, par naissance, qui semblait endormie, qui semblait complètement hypnotisée, qui semblait, pour ainsi dire, morte, d'une certaine façon, incapable de réagir, tout doucement, comme s'il s'agissait d'un éléphant, disons, qui était endormi, tout doucement a commencé à bouger, à sentir ce qu'elle peut faire, et puis, tout d'un coup, petit à petit, un peu comme ce qu'on disait avant, ces escraches, les gens qui protestent, qui essayent de trouver des façons de manifester pour capter l'attention des gens. Parfois, il y a des excès. Et c'est pour ça que c'était important et fondamental d'essayer de jeter ces ponts-là. Et aussi, par exemple, le troc, ça, ça a été quand même incroyable, c'est paru tout seul, en fait, il y a tout un système qui s'est monté. Il y a aussi, ce qu'on ne voyait pas à Buenos Aires avant, ou en Argentine, ces réunions écuméniques, disons, où il y a plusieurs religions avec des entrepreneurs, avec des patrons d'entreprises qui se réunissent pour voir ce que l'on peut faire. Et puis, ces réseaux de solidarité, aussi, dans un pays qu'on aurait cru, il n'y a pas très longtemps, où l'on aurait cru que la solidarité n'existait pas. Et puis, tout ça commence à renaître. Parmi les débris. Ça m'a frappé beaucoup dans le troc. C'est pour avoir entendu des Argentins qui en parlaient, se dégageait de là une passion, une créativité extraordinaire qui, quelque part, allait dire « Nous, on fait, et si vous ne vous suivez pas, c'est votre problème, mais nous, on va créer. » Et donc, peut-être pour les entreprises, c'est une question pas du tout évidente de rester à « wait and see ». Surtout pas, parce qu'en fait, entreprendre, les entrepreneurs, mais c'est à eux d'entreprendre, c'est ça. Et en fait, ce que l'on voit là, à ce moment, c'est que, justement, les entrepreneurs, les hommes d'action, sont un peu paralysés. Alors que, à mon avis, il faudrait de la créativité et de la rapidité. Les deux choses, en même temps, disons, et très rapidement. Parce que sinon, que se passe-t-il ? C'est la société civile qui va créer, qui commence à innover, mais qui n'a pas les moyens, en fait. Alors, imaginez-vous si on se mettait d'accord parce que les entrepreneurs qui ont les moyens et la société civile, ou les jeunes qui ont faim, et qui font preuve d'une imagination incroyable, parfois. Sinon, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui devient efficace dans ce genre de société ? Sinon, les uns paralysés, les autres qui n'ont pas les moyens, mais qui ont l'imagination, c'est les mafias qui gagnent du terrain. Et ça, on le sait, on ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas se développer s'il y en a à faire avec ce genre de structure au quotidien. Alors, peut-être, là encore, si je raccroche pathologie et créativité, on a beaucoup entendu « Oui, mais le troc, ce n'est pas bien parce que c'est ancien, parce que c'est peut-être manipulé, etc. » Et donc, quel rôle joue la communication, la presse ? Comment on prend culturellement, collectivement, ces nouvelles initiatives ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger non plus qu'elles soient systématiquement critiquées ? Oui, la presse elle-même, les médias sont un, disons, comme le langage, en fait, c'est un outil impressionnant, ça peut être aussi redoutable. Alors, toutes ces innovations, toutes ces choses nouvelles de la société, elles sont souvent reflétées dans les médias, pas toujours dans l'ampleur ou avec l'importance que lorsqu'on est dans certaines réunions, on se dit « Mais ça, c'est stimulant pour les autres, de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de faire ceci ou cela. » Mais en même temps, il y a aussi cette espèce de manipulation qui peut se produire par la presse comme une espèce de banalisation ou de doute « Ça ne sert à rien, finalement, ça aussi, c'est corrompu. » Et alors, ça, c'est... Il y a ce côté que je dirais qui a caractérisé la société argentine des 30 dernières années où il est très difficile pour l'homme de la rue, pour le citoyen, d'avoir, de se faire une idée claire de ce qui se passe. Très peu de confiance. Aucune. Aucune confiance. Et alors, mais lorsqu'il n'y a aucune confiance, que peut se passer ? Que, je crois, enfin, ce qui est en train de se passer ? On revient, là, à nos instincts initiaux. C'est-à-dire, si vous avez voyagé en Israël, par exemple, vous aurez sûrement vu qu'à l'aéroport, on vous fait des interviews, en fait, des questions de sécurité, il y a toujours deux personnes qui vous interrogent. Les Alliens faisaient pareil. Alors, il y en a un qui pose les questions, comme si on était là, mais il y a un troisième qui observe. Parce que l'un écoute les mots et l'autre observe, tout simplement. Et d'ailleurs, vous insistez beaucoup sur ce point-là, je crois, lors des crises, n'est-ce pas ? Oui. Et vous trouvez que c'est important. Alors, alors, voilà. Que faire avec des anciens cadres de pensée, une histoire qui est lourde, sachant qu'il va falloir créer, et comme vous le disiez, si les cadres de pensée sont anciens, tout ce qu'on va pouvoir créer au début et qui va être tout petit, qui va être assez frêle, risque d'être critiqué et tué avant même d'avoir pu se développer. Donc, comment on peut trouver des cheminements dans lesquels on puisse expérimenter, on puisse faire passer ces ponts que vous disiez ? Comment tout ça, ça peut se mettre en place ? Franchement, on essaye. Je ne peux pas, je voudrais bien pouvoir vous répondre concrètement comme ça. Je crois qu'il y a cet instinct de base dont on parlait il y a un moment qui revient parce que quand on ne peut pas croire au mot, on commence à croire davantage dans sa propre intuition. Et c'est ça aussi ce que je dirais aux entrepreneurs et aux gens qui ont des responsabilités, même si les modèles et les plans et tout ça indiquent une direction, essayez de voir ce que vous ressentez profondément. Et comment ça se met en place, j'imagine, quand un tâtonnant. On fait des essais, des erreurs, mais ça aussi, les erreurs, pour nous les Argentins, une des questions de base, je crois, ça a été cette difficulté pour assumer, pour devenir responsable de nos actions et donc dire, bon, nous nous sommes trompés, je me suis trompée, etc. Nous, en tant que société, nous avons commis beaucoup trop d'erreurs. Alors, c'est le temps du deuil, c'est le temps d'admettre d'abord les erreurs, de ne pas peur de se dire qu'on disait « c'est pas grave de commettre une erreur ». Ce qui est très grave, c'est de répéter la même erreur. Alors, là, je crois qu'on est au bout de nos forces parce que si on ne comprend pas maintenant qu'on a répété trop de fois les mêmes erreurs, si on continue comme ça, alors ça, c'est la fin. la fin au moins de l'intérêt pour une société ou un groupe de gens. Mais je crois et j'ai confiance que ces mouvements-là vont trouver, enfin, tous ensemble, mais ce n'est pas une question de confiance non plus, c'est ce que l'ont tous, chacun à sa place, les entrepreneurs, les hommes d'État, les jeunes, la société civile et tout le monde, ensemble. Et c'est ça peut-être le grand défi. Comment travailler ensemble ? Est-ce que ce n'est pas un défi général ? Avec un monde dans lequel entre Enron, le 11 septembre, Toulouse, ici, il y a un peu d'inquiétude sur quelles sont les structures qui tiennent vraiment et que nous réserve l'avenir. La première question ici, ce serait, bon, en Argentine, souvent j'ai entendu nous on se retire et puis on verra bien. Et la question que je pose, jusqu'où on va se retirer ? Est-ce que ce n'est pas un terrain, justement, l'Argentine où on peut apprendre des choses ? Et qu'est-ce que peuvent apprendre des entreprises qui sont là-bas ? Qu'est-ce qui peut les motiver pour rester là-bas ? Mais est-ce que ce n'est pas quand même paradoxal qu'en même temps qu'on parle de globalisation et d'un monde d'une unité, en fait, qui est interconnectée, qu'en même temps on pense à se retirer de certains endroits comme si, en se retirant, on pouvait oublier le tout ? Moi, je crois qu'en même temps, on est tellement interliés les uns et les autres qu'autant faire face et autant aussi se dire ce qui est en train de se passer là-bas, même si c'est loin, même si on a commis tellement d'erreurs et il y a eu les militaires, il y a eu les Malouines et il y a eu tellement de choses en fait. et même s'il y a une différence de développement et de conscience surtout, je dirais, ce niveau de conscience qui est différent entre nos gens dans le sud et les gens dans le nord. Mais est-ce que là, il faudrait quand même aussi jeter des ponts et unir tout ce qui est parfois un peu disperte ? Mais pour répondre à votre question là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? D'abord, d'abord, faites attention parce que les ruptures dont vous parlez si bien, ces ruptures, parfois, c'est brutal comme à New York ou comme à Toulouse. Parfois, c'est du jour à l'instant. Mais parfois aussi, souvent, et c'est le cas de notre pays, je crois, de l'Argentine, c'est un déchirement petit à petit. Et au début, on se dit, bon, ça c'est pas bien oui, mais c'est pas très grave et on n'a pas le temps et on continue et on fait d'autres choses et ça m'atteint pas personnellement alors je continue. Mais il y a un autre déchirement et un autre. Et ce sont toutes ces petites fois où l'on a cédé, où l'on a dit non, c'est pas important pour moi à ce moment, que lorsque cela s'additionne, alors on se trouve là avec cette espèce d'abîme, d'effondrement total. alors le défi est très grand et pour les entrepreneurs, oui, et les entrepreneurs et la créativité et l'observation. mais aussi peut-être avoir cette vision large. Qui peut aussi peut-être passer par des choses modestes. Tout à fait. Vous me parlez d'employés dans une grande entreprise qui décident tout d'un coup de dire attendez mais il faudrait qu'on fasse autre chose. Absolument et ça c'est un signe positif. Il y en a quand même quelques-uns. C'est une société française et très grande là-bas, implantée là-bas et là, un groupe d'employés a fait une demande, ils ont fait une demande d'affecter les ressources pour la communication institutionnelle cette année à la solidarité. la direction a dit oui et ils y travaillent. Et c'est merveilleux. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais qui est venu justement de la base de l'entreprise. De la base de l'entreprise et qui a été entendu. Alors c'est ça ce qui est nouveau. Et ça fait du bien afin de participer dans des réunions avec des gens comme ça à l'heure où l'on voit et l'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors ça c'est... Alors plus les gens le font avec là c'est la joie qui revient. Et c'est ça le défi. Alors peut-être on pourrait terminer sur... si on s'éloigne un peu de l'argentine mais qu'on garde le terme des ruptures. Vous auriez quoi à dire à des grandes entreprises, à des responsables ou à des associations aujourd'hui sur ces questions de rupture qui pourraient venir. que faire ? Que faire ? Comment se réparer ? Quel modèle avoir dans l'esprit ? Comment cheminer là-dedans ? Comment développer des apprentissages pour les uns et les autres ? Ça c'est la grande question. Comment développer ces apprentissages collectifs ? Mais peut-être la première des choses c'est reconnaître très vite qu'on ne va pas retourner à la situation précédente. Que ça c'est fini. Et je crois que ceux qui se rendent compte le plus vite et qui l'acceptent en fait c'est une certaine façon de lâcher prise. Parce que sinon ce que l'on fait c'est se cramponner se recroqueviller et puis on ne veut pas on ne veut pas parce qu'en fait on est habitué à certaines choses et on ne veut pas changer. Alors là au contraire une grande respiration puis accepter le changement la mouvance et en fait je crois que par la suite c'est avec de la joie que l'on peut réapprendre à vivre ensemble en fait à se réorganiser. Mais quel défi ! Merci pour ce témoignage d'Argentine. Merci à vous.